C'est un projet un peu particulier, c'est l'histoire d'une actrice qui s'appelle Lucie, qui est joué par Lucie Debet, dont on découvre un peu la vie quotidienne, qui a une fille, c'est sa propre fille, il y a sa mère, c'est sa propre mère, il y a sa grand-mère, c'est sa propre grand-mère, et qui va s'interroger un peu sur son métier d'actrice. Elle va faire une sorte de voyage métaphorique dans ses propres rêves. Elle va circuler dans les méandres de son imagination et fait un voyage métaphorique, où elle rencontre d'autres chevaleresses qui sont aussi des actrices, où elle va arriver dans un théâtre qui est un peu le lieu du travail. C'est quelqu'un qui s'interroge à la fois sur sa condition de mère, de femme, d'actrice. C'est un film qui interroge un peu tout ça. Et en même temps c'est un portrait, c'est un portrait inventé. J'aime bien l'idée de dire ça parce que c'est un portrait de Lucie, enfin de Lucie Debet, mais en même temps c'est un portrait inventé. C'est une vraie fiction, mais il y a des éléments de réel qui participent à créer cette fiction. Et puis c'est un scénario qui n'a pas été écrit. Donc qui a été inventé au cours de son tournage, ce qui est un peu particulier aussi. Des choses que j'avais déjà fait sur Braquet Poitiers par exemple. Donc des films qui s'inventent au jour le jour, sans plan de travail. Je pense qu'un acteur, c'est pour ça que dans le film, elle est une sorte de chevalier errante, on va dire une chevaleresse errante. C'est un peu l'image que j'aime bien par rapport à ce film, de se raconter que les acteurs sont un peu comme des chevaliers qui sont en quête d'une quête. Et en fait en réalité c'est ça, ils sont tout le temps en partance de chez eux, et puis pour aller vers autre chose, vers une mission, ou en recherche d'une mission, mission qu'ils seraient donnés par un seigneur qui pourrait être par exemple un metteur en scène. Pas le mot seigneur, mais c'est évidemment une blague. Et en même temps les chevaliers ont des idéaux. C'est-à-dire que les chevaliers errants ne sont pas des mercenaires. Ils ont une morale, ils ont un code moral, un acteur aussi en général, un idéal. C'est de défendre quelque chose, une représentation du monde. Ouais, du coup ça n'a pas le non-sens en fait, le fait de ne pas avoir un truc concret. S'enquête, pour moi c'est dans la vie, s'enquête, du coup c'est comment être présent, comment vivre, s'enquête ça je sais pas. Il y a beaucoup la question de comment être en fait. Dans le film, notamment avec sa grand-mère, ils ont une discussion sur le fait de savoir comment il faut arriver à être au présent. En réalité, c'est toute la question de l'acteur. L'acteur, quand il est bon, est là. Il ne s'agit pas d'anticiper, de projeter, non plus de se juger quand on joue, mais il faut juste être là. Donc la plus grande difficulté de l'acteur, c'est d'être présent. Les grands acteurs sont des acteurs qui arrivent à être juste inscrits dans l'instant présent. Il ne faut pas s'oublier, mais il faut arriver à être là. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très compliqué. Alors ça rejoint des choses qui ont à voir avec l'ésotérisme, ou avec des choses qui sont recherchées dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec le théâtre. Mais au théâtre, on parle beaucoup de l'ici et maintenant. Un spectacle se joue toujours là, maintenant. Et l'acteur doit être dans le présent. Il s'inscrit dans le présent. C'est la quête de l'acteur, en fait. C'est d'arriver à être dans le présent. Donc c'est... Et je pense que quelque part dans la vie, en fait, on cherche tous à être là. Ne pas être rongé par des angoisses ou dans des projections. Mais d'être présent, quoi. Donc, voilà. Évidemment, c'est un film qui, en même temps, interroge le métier d'acteur. Mais en même temps, ça parle de nos vies, de comment être au monde, tout simplement. ... 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